Pris de Sandringham, les voilà partis, ce sont des pouliches de 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Speedas, le numéro 3 a pris un très bon départ, c'est la Kazakh Noire qui vient à la corde, bien partie également la Sardane qui vient se placer dans son dos alors que l'on retrouve en 3ème position le numéro 5, Goldluck. En 4ème place, il y a la favorite, c'est le numéro 1, Euristik, qui est en avant-dernière position. Quant au numéro 2, Senga, elle ferme la marche. Speedas à l'avantage avec la Sardane qui vient dans son dos. En 3ème position, en bleu et blanc, c'est le numéro 5, Goldluck. En 4ème position, toujours l'as Euristik et en dernière position, Senga, le numéro 2 associé à Stéphane Pasquet. Elles sont maintenant dans le dernier tournant pour passer bientôt devant le château avec toujours aux avant-postes le numéro 3, Speedas. Dans son sillage, le numéro 4, c'est la Sardane avec en 3ème position, Goldluck, Euristik et 4ème. Senga est toujours en 5ème et dernière position au moment où elles vont sortir du tournant pour déboucher dans quelques instants. Dans la dernière ligne droite avec le numéro 3, Speedas qui anime toujours, accompagné dans son sillage par le numéro 4, la Sardane. Avec en 3ème position maintenant le numéro 5, Goldluck. Euristik qui vient 4ème, Senga est toujours en dernière position, accélérant encore sous l'impulsion du numéro 3, Speedas. Alors que la Sardane est décalée de son sillage avec à son extérieur maintenant Goldluck devant Euristik qui tente de combler son retard. Alors qu'à l'extérieur également, Senga essaie de refaire du terrain à maintenant 200 mètres du but. La Sardane, le numéro 4 qui passe maintenant à l'attaque et qui prend l'avantage au numéro 3, Speedas qui vient côté corde. La Sardane a le meilleur avec Speedas qui est 2ème. Goldluck et Senga maintenant qui refait beaucoup de terrain. La Sardane numéro 4 qui va triompter. Goldluck et 2ème, Senga termine bien à la 3ème place. Et la victoire pour le numéro 4, la Sardane qui confirme que sa 2ème place obtenue dans le prix de la grotte n'était pas un coup d'étonnement.